Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici à nouveau réunis pour la petite vidéo d'introduction au mois de juillet 2023. Je dis petite entre parenthèses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour ce mois de juillet. Je vous mettrai d'ailleurs des tabulations là pour que vous puissiez retrouver le thème qui vous intéresse le plus. Il y a vraiment beaucoup de... il y a pas mal de choses à couvrir. Alors, dans un premier temps, on est en train d'organiser... Laura vous a mis sur Facebook, Instagram et le site internet aussi, sauf erreur. Elle vous a mis un appel à participer à un focus group. On essaye de modifier la chaîne, de répondre au mieux à vos attentes. Et pour ça, on est en train d'organiser un focus group pour lequel on vous demande, qui se trouve donc sur Facebook, Instagram et le site internet. En fonction du nombre de personnes et en fonction également des disponibilités, ça se fera soit à Paris, soit à Nancy, soit deux places simultanément. Donc voilà. Allez-y, regardez, lisez si ça vous intéresse. Merci de vous inscrire. Vos avis, vos opinions, vos points de vue, vos envies, vos besoins d'évolution de la chaîne sont importants pour nous. Donc merci de bien vouloir le faire. D'accord ? Ensuite, ce mois de juillet. Je vais essayer de vous en parler. Mais je marche sur des yeux. D'accord ? Comment est-ce que je dois le présenter ? Ce n'est pas difficile, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas catastrophique, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de drame, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est d'une intensité que je ne suis pas certaine qu'on ait vécu beaucoup de mois aussi intenses que ce mois de juillet qui s'annonce. Il est beaucoup question d'émotion, il est beaucoup question aussi, vous le verrez, il est beaucoup question de lumière qui gagne sur l'obscurité, d'où l'intensité. Si je prends par exemple les signes d'eau, cancer, poisson et scorpion, pour les trois, c'était vraiment le message. Il y a des zones obscures en soi, des zones de doute, d'incertitude, on ne sait pas trop, ou même des choses dont on n'a pas conscience. Et vraiment la lumière grignote et gagne du terrain sur cette obscurité. Pour le signe du cancer par exemple, on avait au cœur de la lecture le diable, donc mon dieu, catastrophe, et par-dessus le soleil. Donc vous voyez cette sorte de combat de la lumière sur l'obscurité. Le scorpion, je crois que c'était quelque chose de très joli aussi. Voilà, pareil, le soleil qui revient à l'intérieur de soi. Pareil. Donc pour le scorpion, il y a un défi émotionnel, ça touche vraiment beaucoup nos émotions. C'est un moi à n'en pas douter qui se concentre sur les émotions. Donc là pareil, le soleil qui revient au niveau des émotions. Et le poisson, sauf erreur de ma part, c'était, enfin je ne m'en souviens plus très bien des détails, mais sauf erreur de ma part, il était vraiment question ici de développer un langage très subtil au niveau inconscient, au niveau émotionnel. Donc c'était très fin, très raffiné. Il y a quelques signes qui sortent du lot. Il y a notamment le bélier et le lion. Le lion c'était joli aussi, c'était vraiment, le lion représente le cœur, l'organe, le cœur. Et là c'est vraiment le moi ou le cœur. D'ailleurs j'ai nommé cette vidéo comme ça, le cœur est au cœur du moi. Donc vous voyez comme tout s'attélise autour du cœur, des émotions, de ce genre de choses. Le bélier, j'ai une petite note particulière pour le signe du bélier. Vous avez dans votre vie intérieure, ce mois de juillet, un véritable cocktail molotov. Je ris mais ce n'est pas drôle. Je ris mais ce n'est pas drôle. En fait, on va en reparler, j'en reviendrai tout à l'heure là-dessus. Vous aviez le diable. Donc beaucoup d'obscurité quand même. Le diable, l'empereur, la tour dans la vie intérieure. C'est un cocktail molotov. Heureusement que j'en ai rajouté une et on a obtenu le roi de coupe qui montre bien qu'il y a une réappropriation de son univers émotionnel. Mais ne vous y trompez pas, ce mois de juillet sera beaucoup de choses mais certainement pas banales au niveau surtout des émotions. Il y a un signe qui semble tirer son épingle du jeu là-dedans plus que les autres. C'est le signe du verso qui lui se trouve devant une page blanche à écrire et il l'écrit. Donc voilà. Après, bon voilà, il y en a d'autres. Il faudra vraiment que vous regardiez. N'hésitez vraiment pas. La Vierge aussi, pareil, la lumière chemine. C'est vraiment le message global et général. La lumière qui prend de plus en plus, qui grignote de plus en plus de place, d'espace et nous fait prendre conscience de certaines choses. Mais c'est intense. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas dramatique, ça ne fait pas mal. Mais c'est intense, oui, certainement. Donc encore une fois, n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et vous synthétisez les trois lectures. Ça vous donnera d'autres indications mais surtout ça vous fait une lecture personnalisée. D'accord ? Tout le monde n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes tendances. Donc là, il faudra vraiment personnaliser ça en allant voir vos autres signes. En parlant de ce mois de juillet, ça fait quelques temps qu'on traverse des zones un petit peu particulières. On nous parle de... qui ne nous mettent pas forcément à l'aise. Moi, pareil, je suis comme vous, je ne suis pas forcément très à l'aise dans cette période fatiguée, bouleversée. Et puis, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, on nous parle de... on nous parle de bombardement de lumière photonique, on nous parle de transformation, de métamorphose au niveau de la planète, on nous parle de tout vibratoire de la planète qui bascule complètement, qui change complètement. Nous, humains, notre corps est une caisse de résonance. Ce qui se passe là dehors, on le vit également à l'intérieur. Alors, moi, je vous invite surtout pour ce mois de juillet à regarder là sur Internet les messages, les vidéos de personnes qui sont beaucoup mieux placées que moi pour parler de toutes ces vibrations, de tous ces changements, pour essayer de comprendre ce qui se passe. comprendre ne signifie pas qu'on va le traverser la bouche en cœur et les pieds en éventail, les doigts dans le nez. Non. Mais ça permet de relativiser, ça permet peut-être de lâcher prise, d'accompagner le mouvement. Quand il y a des changements comme ça, on peut... Il y a toujours ces deux versants. Soit on se dit, mon Dieu, c'est une punition, c'est un drame, c'est une catastrophe et on est sur les pattes arrières et on bloque tout. Soit on se dit, bon, j'ai le privilège d'observer ma propre évolution. C'est une chance ce que je suis en train de vivre. Si je suis sur la planète à ce moment-là de ce changement énergétique, c'est peut-être bien pour le vivre. C'est un privilège que de pouvoir l'observer. On a toujours... Voilà, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je ne juge pas. Personnellement, encore une fois, depuis 2022, je trouve qu'on vit des choses qui sont au travers des énergies qui ne sont pas évidentes. Ce n'est pas facile tous les jours. J'en suis parfaitement consciente. Et si je regarde les messages que vous laissez sur YouTube, je me rends bien compte que je ne suis pas la seule. D'accord ? Et beaucoup d'entre vous le sentent aussi. Et bon, ben voilà, il faut coopérer avec tout ça. Des personnes en parlent très bien de ces changements de lumière photonique, de vibrations, de mouvements planétaires. Nous avons Luc Baudin, par exemple. Il y a Charlotte Hoffman aussi qui en parle très bien. La jolie petite Aurore Rogers aussi qui en parle beaucoup de ce shift. Elle parle du shift, d'un grand changement au niveau humanitaire. Forcément, on est transformé. On n'est pas transformé. On est transpercé de nouvelles énergies. Forcément qu'on va se transformer. Mais encore une fois, on peut accompagner le mouvement ou on peut le bloquer. Il y a des chaînes anglophones aussi qui en parlent parfaitement bien, beaucoup mieux que moi, certes. On a Pam Gregory qui, elle, nous en parle quand même, nous prépare à ce changement depuis deux ans. On a Lee Harris aussi qui en parle très très bien. Qui d'autre ? On a Kerry, Kerry K, je crois, la sud-africaine aussi, qui en parle très très bien aussi. Elle, elle parle de Matrix, de faux Matrix et du vrai Matrix. Matrix, pardon, Matrix en anglais. Enfin bon, renseignez-vous, regardez, ça permet de comprendre à défaut de l'accueillir pleinement. Ça permet au moins de comprendre. C'est déjà ça. Faites votre marché. Là, au milieu, il y a à boire et à manger. Vous ne prenez, encore une fois, que ce qui résonne. Le reste, on laisse de côté. Et puis, et puis, on n'oublie pas non plus que le mois de juillet, il y a également un autre événement qui est très important, qui va forcément nous impacter aussi, c'est le changement des nœuds lunaires. On va passer, là, on était en taureau-scorpion. On va passer, je crois, je ne veux pas dire de bestie, je crois que c'est taureau-scorpion. Vous me corrigez, je n'ai pas de problème avec ça, je ne suis pas astrologue, donc vous me corrigez. Là, on va passer Bélier-Balance, je crois, Signe-Cardino. Forcément, il y a un nouveau changement de direction, il y a quelque chose d'important qui se passe, qui marque ce mois de juillet. Donc, tout ça pour relever, souligner l'intensité du mois de juillet. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Je n'en sais rien. Où est-ce que ça va nous mener ? Je n'en sais rien. Il y a un véritable changement qui est en train de s'opérer. Je ne serais même pas surprise qu'on soit en train d'écrire une véritable page de notre histoire, tellement c'est... Enfin, moi qui ai fait les douze signes, je sais que tous les signes le traversent, le vivent, chacun d'une façon différente, chacun en fonction de son domaine, chacun plus ou moins avec aisance et grâce. On fait ce qu'on peut, on ne condamne pas, pas de soucis, on fait comme on peut. D'accord ? Alors, les jeux utilisés pour cette lecture du mois de juillet 2023. Les arcanes majeures ont été notées, mentionnées avec le Pictorial Key Tarot. Le jeu sur internet a été fait avec le Radiant Wise Spirit Tarot. Et les extensions, elles, ont été faites avec le Anaka Tarot. Magnifique ! Ok ? Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, comme d'habitude, ces vidéos sortiront le 25 juin. Ceux qui ont des abonnements aux extensions, vous aurez l'extension directement dans votre zone d'abonnés sur le site alice-nicolas.com. Et puis, pour parer à toutes ces émotions du mois de juillet, je vous ferai, juillet ou une lecture de vie sentimentale pour essayer d'y voir un peu plus clair, pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on va vivre cette intensité, traverser cette intensité au mois de juillet. D'accord ? Comme d'habitude, merci de laisser vos commentaires. C'est toujours utile et aidant pour les autres personnes du même signe. Ça donne des idées, des pistes à creuser, des suggestions, ça soulage, ça accompagne, ça fait du bien. Merci de le faire pour les autres. Merci de chaque fois partager et liker, ça c'est important pour moi, pour notre chaîne. Et puis, voilà, et toutes les extensions, vous le savez, sont dans la boutique alice-nicolas.com ou dans la boîte de dialogue directement là-dessous. Ok ? Merci à vous tous, prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.